La plupart des tourterelles qui suivent ma chaîne, et donc peut-être toi, le font parce que, globalement, leurs relations amoureuses ne marchent pas où ? Ça ne marche pas comme elles veulent. Et donc, à partir de là, ça peut être très facile de tirer comme conclusion des choses comme « Il faut croire que le couple ce n'est pas fait pour moi. Tant pis, il y a d'autres choses dans la vie. Qu'est-ce que ça fait souffrir l'amour putain ? Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas d'amour en fait. » Bref, un gros amalgame entre l'amour et la relation. L'amour est un sentiment, et ce qui permet de le partager, c'est la relation. Et l'amour se développe d'autant mieux et d'autant plus que la relation se passe bien. Et l'amour, c'est comme un jardin. Il s'embellit avec les années quand tu le cultives avec attention, avec les bons outils et les bons gestes. Et si tu me dis que tu n'as pas la main verte, sache que la main verte, en amour comme un jardin, comme en n'importe quoi d'autre, ça s'apprend. Donc, dans cette vidéo, je vais te faire une liste de choses qu'il est déterminant d'apprendre et de développer pour partager une belle et longue relation avec ton chéri, ou tes chéris. Mais d'abord, est-ce que tu t'es déjà dit « Je ne suis pas capable, je ne m'en sens pas capable, je ne suis pas sûre d'être capable » ? De prendre le risque de déplaire à l'autre pour rester fidèle à moi-même, ne pas me trahir et en ne pas m'abandonner ? De dire ce que je pense, de dire non au bon moment, de la bonne manière ? De quitter l'autre et de ne pas revenir pour des mauvaises raisons ? De soulever un problème sans faire de reproche ? De me remettre de cette rupture, de cette histoire toxique ? Aujourd'hui, si tu me demandes de jouer un morceau de guitare, j'en suis incapable. Alors je sais que j'en suis ou que j'en serais capable dans l'absolu, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens apprennent à tout âge. C'est quelque chose d'accessible à apprendre. Donc aujourd'hui, j'en suis pas capable, mais je m'en sens capable. Et donc je voudrais vraiment que tu comprennes trois choses à propos de ce « Je ne suis pas capable » que tu peux te dire parfois. Premièrement, être capable ou ne pas être capable n'est valable qu'au moment où tu parles. Deuxièmement, est-ce que tu aurais envie de développer cette capacité dans l'absolu ? Est-ce que ça aurait du sens pour toi indépendamment de ta capacité actuelle ? Et troisièmement, est-ce que tu as envie de le faire maintenant ? Est-ce que c'est possible et réaliste selon le temps et l'énergie que tu as ? Jouer un super truc en guitare, ça ne s'apprend pas en un mois. Tout comme vivre une relation équilibrée qui rend la vie plus belle. Et je te parle de compétences relationnelles, parce que la relation, ça s'apprend. Comme la guitare, avec du temps, avec de la pratique, avec de la persévérance, avec les bons outils, avec un prof qui te montre là où tu fais des erreurs que toi, tu ne vois pas si tu n'as pas cette tierce personne qui te permet de prendre du recul. Ça fait mal aux doigts, ça fait mal aux oreilles, ça fait peut-être même mal à la tête au début. Et plus tu pratiques, plus ça devient fluide et harmonieux. Donc voici neuf compétences relationnelles qui s'apprennent comme n'importe quoi à l'école et qui se répondent aussi entre elles exactement de la même manière que c'est plus facile d'apprendre la guitare quand t'as joué avant du piano ou de la trompette. Et bien là, quand tu as appris l'une d'entre elles, ça te permet indirectement aussi de développer les autres. C'est un cercle vertueux. Commençons par la régulation émotionnelle qui va te pair avec la suivante, l'intentionnalité. Je suis sûre que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où quelque chose t'affecte. Quelqu'un dit quelque chose qui ne te plaît pas et tu t'emballes, tu pars au quart de tour et tu as des réactions qui posent ensuite d'autres problèmes, qui vont créer des conflits. La parole de cette personne vient de stimuler une corde sensible chez toi. Tu réagis à chaud, tu es touché en plein cœur et ça te fait réagir au quart de tour avec une réaction qui n'est pas nécessairement celle que tu aimerais avoir dans l'absolu, que tu peux regretter plus tard. Ça te parle ? C'est pour ça que tu vas de manière générale développer ton intelligence émotionnelle qui va te permettre de réguler tes émotions et de pouvoir choisir tes réactions. Par exemple, la régulation émotionnelle va consister dans le fait de savoir reconnaître les émotions qui arrivent, savoir les nommer avec un vocabulaire qui est fin, qui est précis, parce que ça touche quelque chose de précis. Il s'agit aussi de comprendre le message réel derrière une émotion. Par exemple, le fait que quand tu es en colère, c'est parce qu'il y a une limite qui est dépassée, une limite qui peut-être est à respecter ou qui est peut-être à exploser parce que là, on est dans une situation qui te demande de grandir. Mais au début, ce n'est pas facile parce que la réaction est la merde. La réaction est la merde, on est fâchés. Autre chose qui est importante dans la régulation émotionnelle, c'est d'apprendre à traverser tes émotions plutôt que les fuir, plutôt que chercher à y pallier d'une manière que tu vas sans doute regretter aussi. Une situation typique, si une personne ne répond pas assez vite à ton message et que ça te fait flipper, que tu as peur que cette personne s'éloigne, peut-être que ton réflexe, ça va être de lui demander un message ou de lui dire qu'il ne t'écrit pas assez. Dans un monde idéal ou dans ton monde futur, puisque c'est tout à fait quelque chose qui s'apprend, en tout cas, je l'ai appris, tu vas d'abord voir que ça t'angoisse et tu vas laisser cette angoisse te traverser. Tu ne vas pas passer un bon moment, certes, mais après, au moins, tu auras vécu ton émotion plutôt que chercher à lui donner à manger et chercher à la compenser. La régulation émotionnelle, ça va être tout ça et ça va être globalement mettre tes émotions à ton service plutôt que d'en être le pantin. Et comme je disais, ça va de pair avec l'intentionnalité parce que, en fait, l'intentionnalité, c'est tout simplement ce qui va te permettre de mettre des intentions. Quand tu es le pantin de tes automatismes et de tes réactions à chaud, tu réagis vraiment du tac au tac, comme ça, tu ne fais pas vraiment attention. Et donc, l'intentionnalité, ça va te permettre en fait de ralentir ou plutôt, tu dois ralentir pour mettre de l'intention. Ce qui veut dire que quand tu as une réaction à chaud, eh bien, le premier réflexe, ça ne va pas être de répondre à la personne, mais plutôt de respirer, de se dire « Ok, attends, je vais préserver la relation du reproche que j'ai très, très envie de faire parce que voilà, avec tous les jugements qui arrivent, mais je vais prendre un petit espace pour moi. Je vais ralentir avant de répondre. » Le fait d'apprendre à ralentir va te permettre donc de sortir de tes automatismes et de te poser la question de la réaction que tu veux avoir, celle que tu ne vas pas regretter justement, pour qu'à chaque fois que tu communiques avec la personne en face de toi avant, tu puisses te demander quelle est mon intention. Alors, des fois, pour taquiner un peu les gens qui m'envoient des scuds, je leur demande « Tiens, c'était quoi ton intention en disant ça ? » Et les personnes en question, ça arrive très souvent qu'elles me répondent « Ah non, mais je ne voulais pas te blesser, je n'avais pas d'intention particulière. » C'est ça le problème. Ce n'est pas que l'intention soit mauvaise parce que je sais que la plupart des gens n'ont pas une mauvaise intention. La plupart du temps, ils n'en ont pas. Et quand tu mets une intention, en fait, tu veux préserver la relation. La plupart des gens sont très bien intentionnés dans l'absolu, c'est juste que quand ils communiquent, en fait, ils ne sont pas mal intentionnés, ils ne sont juste pas intentionnés. Et donc, l'intentionnalité, ça va te permettre de mettre de la conscience sur un petit peu tout, et donc te permettre de faire des choix qui sont bons pour toi sur le long terme, plutôt que des trucs qui partent tout seul et que tu regrettes plus tard. L'empathie et l'auto-empathie, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler de quelque chose qui te touche à quelqu'un et que cette personne, elle ramène le truc à elle, elle te dit « Ah oui, moi aussi, tatata » ou alors elles se mettent à te conseiller ou alors elles se mettent à juger un côté ou de l'autre de la situation. Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé quand l'autre te dit quelque chose, que tu ramènes les choses à toi, que tu juges la situation, que ce soit cette personne ou une autre ou n'importe quoi, ou que tu cherches à donner des conseils par exemple ? Je sais que la réponse à ces questions sont oui et oui, ça arrive à absolument tout le monde. L'empathie dans l'échange, c'est la capacité à rester présent pour l'autre, c'est vraiment un espace d'écoute dans lequel il ne va pas y avoir de jugement, de conseil, un espace d'écoute et de présence dans lequel il n'y a pas d'intention de sauver qui que ce soit, ni même d'aider qui que ce soit. L'empathie dans l'échange, elle consiste à reconnaître et à nommer les sentiments et les besoins de chacun. Reconnaître ne veut pas dire y répondre, parce que très souvent, quand il y a une difficulté ou quand il y a un besoin, on va tout de suite s'imaginer que la personne cherche à résoudre un problème ou qu'elle a une demande qu'on anticipe peut-être ou même qu'on interprète. Et tout de suite, ça peut nous conduire à vouloir l'aider ou vouloir à ce que sa situation personnelle se résoudre aussi peut-être parce qu'on n'est pas forcément confortable avec ce qu'elle raconte. Mais l'empathie, elle attend que la personne fasse une demande ou elle cherche à la provoquer si elle voit que la personne en face galère à faire une demande et qu'il y en a peut-être une qui traîne mais on ne veut pas la faire pour la personne en face. L'empathie, c'est donc une compétence qui se développe, c'est une présence. Et évidemment, comme toutes ces compétences-là, au début, quand on n'a pas conscience de tout ça, ce n'est pas nécessairement facile et même, on peut manquer d'empathie parfois, qu'on s'en rende compte ou non. Et donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile d'avoir cette posture-là parce que, par exemple, il y a quelques semaines, Jordan, mon amoureux, a commencé à me parler d'un truc qui le touchait. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure qu'il m'en parlait, j'avais envie de l'écouter. C'est ce qu'il m'avait demandé, est-ce que c'est ok pour toi de m'écouter ? J'avais dit oui. Et plus il m'en parlait, plus je voyais qu'il y avait une partie de moi qui commençait à être un peu dans le conseil, à être « oui, mais peut-être que tu devrais faire ceci ou faire cela ». Et c'était un petit peu subtil au début, mais à un moment, j'ai quand même commencé à le voir grâce à une compétence dont on va parler tout à l'heure. Et là, j'ai pu voir que j'étais un peu dans l'empathie, mais que ça venait chercher quelque chose qui était trop difficile pour moi, ça venait chercher certains challenges personnels et que je ne pouvais pas pleinement être présente à la hauteur de ce que je voulais l'être pour lui. Donc, il est possible que là, on touche à une de mes limites et que je demande à Jordan d'en parler à quelqu'un d'autre dans un premier temps. Parce que moi, je ne me sens pas capable de l'écouter pleinement sur ce sujet précis. J'ai bien vu que je cherchais à l'aider alors qu'il ne m'avait absolument rien demandé. Encore une fois, sa seule demande, c'était de l'écoute et que je cherchais à résoudre sa situation ou en tout cas les problèmes que je pouvais imaginer qui pouvaient arriver suite à sa situation. Bref, je n'étais pas confortable et je n'étais donc pas disponible pour pleinement l'écouter. Justement, une autre compétence à développer, je ne t'apprends rien parce que c'est ce qui revient le plus souvent, c'est la communication. Sauf que la communication, on en parle souvent dans le sens de parler, de communiquer, sauf que la communication, ça se passe aussi avec l'écoute justement et donc avec l'empathie. Cette communication saine, constructive, justement, elle peut d'autant mieux avoir lieu quand il y a le fait de ralentir, il y a le fait de mettre de l'intention et de faire preuve d'empathie. En fait, tout ça, ce sont des compétences préalables à une bonne communication. Je sais que ma communication est bonne quand elle a l'impact que j'avais l'intention d'avoir. Pour ça, encore faut-il avoir été au préalable en contact avec mon intention. Encore faut-il que je l'ai choisi. Et en même temps, c'est aussi grâce à une mauvaise communication que tu peux te rendre compte que ton intention, ce n'était pas ça. Et donc, ça peut donner des réajustements à faire. Que tu le prennes d'un côté ou de l'autre, il n'est jamais trop tard pour faire des ajustements et bien communiquer. Cette communication, tu la développes en choisissant les mots qui font honneur à ton intention. Pour ça, une des choses à apprendre, c'est apprendre à nommer les sentiments et les besoins, à développer un vocabulaire qui est riche, à apprendre à faire des demandes, à dire non et aussi à recevoir non, à poser ses limites et à respecter les limites de l'autre, à trouver des compromis. Bref, il y a tout ça. Une autre compétence qu'il faut apprendre pour développer des relations équilibrées, c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est juste être adulte, prendre la responsabilité de ce qui m'arrive, mais on va voir ce que ça veut dire plus précisément dans une relation. La responsabilité, c'est reconnaître que je suis co-responsable de ce qui se passe dans la situation. Je suis responsable avec l'autre de ce qui est en train de se vivre entre nous et je suis 100% responsable de ma partie et l'autre est 100% responsable de sa partie. Ce n'est jamais tout l'autre ou jamais tout moi. Il n'y a pas un gentil et un méchant, ce n'est pas le sujet. La responsabilité dans la relation, c'est aussi devenir actrice de la relation et de comprendre que chacun de mes choix, chacune de mes actions, y compris mes non-choix et mes non-actions ont un impact et qu'à chaque instant, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je ne fais pas et que je ne dis pas va créer quelque chose et c'est en ça que je suis actrice. Donc, si ma relation ne me plaît pas, ça veut dire que j'ai du pouvoir quelque part. Ça ne veut pas dire que j'ai du pouvoir sur tout, ça ne veut pas dire que tout ne tient qu'à moi, mais j'ai du pouvoir quelque part. Et mon pouvoir a aussi ses limites parce que dans la relation, on est deux. Mais je ne peux pas reléguer tout le pouvoir à l'autre et lui dire que tout ce qui se passe, c'est à cause de lui, etc. Et que si je ne vais pas bien, c'est à cause de lui, tout ça. Et la responsabilité, c'est aussi prendre la responsabilité de mes émotions. Je sais que c'est un sujet qui est un petit peu complexe, mais globalement, l'idée, c'est que l'autre, il n'est pas responsable de ce que tu ressens, il en est le déclencheur et que la corde sensible qu'il va toucher par sa parole ou par son geste, ça vient toucher quelque chose chez toi. C'est de toi que ça parle. Donc, quand tu prends la responsabilité de tes émotions, un truc que tu ne vas justement pas dire, c'est que oui, c'est de ta faute, c'est à cause de toi, etc. Tu vas peut-être râler, tu vas peut-être être pas contente, et peut-être que tu n'es pas contente parce qu'il y a une responsabilité que l'autre ne prend pas. Mais ce que ça éveille chez toi, c'est quand même ton histoire et c'est quand même à toi de le gérer parce qu'à situation égale, on ne réagit pas tous de la même manière. Une compétence à développer pour construire une relation équilibrée, sereine, confiante, que j'adore, c'est le recul. Quand tu es touché, que ce soit par une situation, un trauma qui se réactive ou un petit mélange sympa des deux, tu rentres dans l'émotionnel et ça te fait complètement décoller de la réalité. Ça te parachute en fait dans un autre monde. Alors, ce qui est paradoxal dans la compétence de recul, c'est que ça veut dire prendre du recul, prendre de la hauteur pour être observateur de la situation qui se joue. Donc, on se décolle un petit peu de l'acteur là et on prend du recul. Sauf que, en fait, paradoxalement, pour moi, prendre du recul, ça veut dire justement revenir à la réalité. Attends, attends, on laisse un petit peu l'émotionnel de côté. Là, on revient sur terre et on voit ce qui se joue avec plus d'objectivité. Mais en fait, c'est un truc très pragmatique malgré la prise de hauteur. Enfin voilà, ça inverse un petit peu l'essence. Donc, prendre du recul, ça veut dire observer ce qui se passe avec un regard neutre, avec un regard plus objectif. Ça demande de mettre l'émotionnel de côté cinq minutes. C'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui nous permet de sortir des interprétations, des jeux de pouvoir, de comprendre son erreur et de pouvoir la réajuster. C'est en fait prendre du feedback. C'est vraiment un truc qui non seulement s'apprend et se muscle. Parce que pour revenir à la situation que j'exposais avec Jordan tout à l'heure, c'est parce que j'ai musclé cette posture de recul que j'étais capable de me voir être dans le conseil pendant que j'étais dans le conseil. Comme je muscle bien ma capacité de recul parce que j'adore ce truc, je suis maintenant capable la plupart du temps de me voir faire et donc de pouvoir me réajuster en temps réel. C'est pour ça que j'ai pu lui dire « Ok, là je vois qu'en fait je suis en train de vouloir résoudre la situation, de vouloir t'aider, c'est pas ce que tu m'as demandé. Donc voilà, peut-être que je ne suis pas le meilleur interlocuteur pour accueillir ce que tu me dis là maintenant tout de suite. » Évidemment ça je peux le faire parce que d'habitude quand ça n'arrive pas en temps réel, je prends le temps a posteriori quand un truc m'a fait chier de me dire « Ok, mais en fait qu'est-ce qui s'est joué ici ? Qu'est-ce qui me va pas ? Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais ? » Et plus on fait ça, même a posteriori, même quand c'est un petit peu trop tard, et bien plus on peut le faire en temps réel. Il y a ensuite la résilience. La résilience c'est une compétence merveilleuse qui là aussi se développe. Ça t'est peut-être déjà arrivé quand tu as vécu un truc super super dur de te demander comment tu allais vivre avec ça maintenant, est-ce que tu allais t'en remettre, que tout était foutu, que tu ne croyais plus en rien, qu'il n'y avait plus aucun espoir. Quand tu manques de résilience, tu passes beaucoup beaucoup de temps là-dedans et ça influe sur tes choix plus tard et sur tes non-choix aussi. Quand tu as une bonne résilience, bah tu peux penser ça un petit moment parce que voilà, là tu es dans l'émotionnel un premier temps, et après grâce à la compétence de responsabilité, alors tu vas pouvoir te demander « bon, ok ça m'est arrivé, c'était de la merde et j'aurais pas du tout envie de revivre ça aujourd'hui, mais quitte à ce que ça me soit arrivé, puisque je ne peux pas revenir dessus, je ne peux pas annuler le truc, bah qu'est-ce que je vais en faire maintenant ? Comment je vais transformer ça ? Comment je vais faire de ça une opportunité pour grandir, pour construire de nouvelles forces ? » En fait, c'est un état d'esprit qui est orienté opportunité, croissance, solution. Mais attention, ça ne doit pas être une fuite en avant pour autant, parce que avoir cet état d'esprit-là n'empêche pas de se ramasser la gueule dans la tristesse, dans le désespoir un temps, c'est juste que ça permet de ne pas y rester. Parce que ce qui se passe très souvent, et peut-être que ça était déjà arrivé, c'est que quand on vit quelque chose de difficile et qu'on est en train d'en chier, bah on n'a pas du tout envie d'être à cet endroit-là, donc on se dit « allez, j'y vais, c'est pas grave, on passe à autre chose », sauf que ça, en fait, c'est de la fuite en avant, c'est une forme de déni et les émotions ne se traitent pas pendant ce temps-là. C'est juste, je suis très inconfortable maintenant et je ne veux plus l'être et ça doit être immédiat, donc je ne prends même pas le temps de réguler les émotions, de les traiter et donc de recevoir leur sagesse. Et c'est après, une fois que j'ai bien vécu mes émotions, souvent quand je me suis fait un petit peu accompagné, si c'était vraiment difficile, que je peux aller de l'avant. C'est pour ça que, exemple classique, après une rupture, la tentation de beaucoup, c'est de se dire « bon, allez, je passe à autre chose et puis on y va, on ne va pas se lamenter sur son sort tout le temps », sauf que les émotions, on se rattrape vite derrière après. Et c'est normal d'avoir ce réflexe-là, parce qu'en tant qu'humain, on est câblé pour aller vers le plaisir et éviter la souffrance et l'inconfort. Sauf que, ben voilà, là c'est une petite erreur de conception, cette fuite en avant-là, elle arrive quand on ne se sent pas capable de le gérer, quand tu es submergé par ces émotions, alors que la solution consiste à rester dedans et que c'est là que se trouve la force et la sagesse de ta résilience. Parlons maintenant courage et vulnérabilité, parce que ça va ensemble. Le courage, il implique l'inconfort, il implique la peur et il y en a dans la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est souvent confondu avec les émotions tout court et on peut se dire « ben moi je suis à l'aise d'être vulnérable parce que je suis à l'aise avec les émotions », mais ça ce n'est pas de la vulnérabilité. Moi je suis capable de m'effondrer en larmes sur une place publique, ce n'est pas pour ça que c'est vulnérable, mais ça c'est juste parce que moi je suis à l'aise avec cette émotion-là. Il y a d'autres personnes, peut-être toi, qui ne sont pas du tout à l'aise avec la tristesse, avec le fait d'être dans l'émotion tout simplement, pour qui c'est difficile. Ces personnes vont peut-être avoir tendance à se cacher ou à mettre un couvercle sur leurs émotions et c'est ces personnes-là pour qui c'est vulnérable de montrer leurs émotions. La vulnérabilité, c'est forcément quelque chose d'inconfortable, de difficile, de touchy, parce que c'est être au plus proche de soi, au plus proche de l'autre et donc ça fait de la friction, ça crée de l'inconfort et ça crée du lien. Beaucoup de gens veulent être forts, veulent être épatants, veulent être admirés, veulent être parfaits, sauf que ça ne crée pas de lien ça. Ce qui crée du lien, c'est quand on parle de nos défauts, c'est quand on parle de nos faiblesses, parce que voilà, c'est des trucs un petit peu honteux et puis on voit qu'on n'est pas tout seul. Les gens effectivement qui sont dans ce truc d'être forts et machin, ils vont créer de l'admiration, mais ils ne vont pas créer nécessairement de relation amoureuse ou en tout cas pas sur le bon registre. L'amour, c'est un échange d'émotions. Donc, que tu sois à l'aise avec les émotions ou pas, de toute façon, à un moment, il faut y aller. L'amour est un échange d'émotions. Pour ça, il faut déjà être en contact avec ces émotions et il y a des gens pour qui c'est facile et d'autres pas. Le problème avec la vulnérabilité, enfin plutôt il n'y a pas de problème avec la vulnérabilité, le problème avec les gens et la vulnérabilité, c'est que c'est souvent associé à de la faiblesse, mais dans un sens négatif. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui est porté sur la faiblesse alors que, en n'importe qui, il y a de la force et de la faiblesse en fait. Mais il y a un jugement là-dessus parce qu'on est dans une culture de la force, on est dans une culture du pouvoir. Beaucoup de nos relations sont basées sur le pouvoir, sur qui a tort, qui a raison, qui sera dominant, qui sera dominé. Alors que la vulnérabilité, c'est vraiment notre cœur, c'est ce qui nous rend en tant qu'humains touchants. Ta beauté, elle est dans ta vulnérabilité justement. Elle peut être à plein d'autres endroits, mais elle est notamment ici. Et alors oui, il y a un rejet global de la vulnérabilité parce que c'est quelque chose de difficile et qu'en fait, on rejette tout ce qui est difficile et sensible. Et encore une fois, comme il y a un jugement sur la vulnérabilité, sur tout ce qui est faiblesse, fragilité et tout, ça vient fragiliser l'image de soi. On n'a pas envie d'être faible, on perçoit ça comme un problème. Donc déjà, quand on change de paradigme et qu'on intègre qu'en fait, on a tous des forces et on a tous des faiblesses et qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, là déjà, on peut commencer à créer plus de liens. Et le courage dans tout ça, c'est parce que c'est difficile d'être dans les émotions, d'être proche de soi. Le courage, il implique la peur. En fait, c'est la capacité à prendre des risques, à aller vers le difficile, à aller vers l'incertain. Le risque de déplaire, de briser un lien, celui de fâcher, de provoquer une réaction qui est difficile à encaisser pour l'un, pour l'autre, pour les deux. Mais au nom de l'amour, du respect, au nom de la qualité du lien, et de la relation. Et donc oui, parce que la relation amoureuse, c'est un échange d'émotions, ça demande d'y être dans l'émotion, dans la vulnérabilité et ça demande du courage parce que ce n'est pas facile. On termine cette liste de compétences à développer pour avoir une relation saine sur le long terme avec l'affirmation. L'affirmation, c'est le fait d'exprimer ma vérité. Donc, d'oser dire non, d'oser dire ce que je pense, de poser mes limites. C'est ma capacité à rester fidèle à moi-même, à ne pas m'abandonner et à cultiver mon moi, mon univers personnel et son expression. Exprimer ma vérité. Et ça demande le courage en question parce que s'affirmer, c'est prendre le risque d'être désapprouvé. Mais entendons-nous bien, c'est le chemin biologique d'un adulte. Puisqu'un adulte qui ne s'affirme pas, en fait, il ne peut pas être profondément heureux dans sa vie. Le jackpot évidemment, c'est quand tu as un entourage, que tu l'aies d'office ou que tu te le construisent, qui t'approuve dans ton affirmation. Et donc, il faut bien comprendre que dans une relation amoureuse, poser tes limites, c'est-à-dire dire ce qui te va et ce qui ne te va pas, dire des vrais oui ou alors des grands non, dire quand tu arrives aux limites de tes capacités comme je l'ai fait tout à l'heure en disant à Jordan, là je sens que je ne peux pas vraiment t'écouter comme j'en aurais envie. Ce n'est pas dans mes capacités de maintenant. Je dirais que c'est la capacité numéro 1 à développer quand tu veux te sentir en sécurité dans la relation. En fait, l'affirmation et la capacité à poser tes limites, c'est vraiment ça qui te protège en fait. Les limites, elles sont là pour honorer le lien. Déjà, elles ne sont pas là pour faire chier même si, ok, elles font un peu chier. Mais leur intention première, c'est quand même de pouvoir continuer à être dans la relation, dans le respect de toi-même et de chacun si nos limites respectives sont compatibles. Les limites personnelles, le fait de les reconnaître et de les poser avec la formidable compétence de communication, c'est ce qui te permet de te protéger des déviances de l'autre et de toi aussi puisqu'on peut se poser des limites à soi-même. Et ça se pose dès le début de la relation ou plutôt de la rencontre qui n'est pas encore une relation. Mais typiquement, tu ne vas pas annuler un truc que tu avais prévu pour voir quelqu'un que tu aimes beaucoup et qui te propose de se voir à la dernière minute. Ça commence par là. Donc, comme je disais, on est compatible quand nos limites respectives le sont. Maintenant, il faut voir qu'il y a deux types de limites. Les limites à poser, celle voilà, ok, là il y a une limite, ça ne va pas, donc elle est infranchissable, il faut s'arrêter ici. Et les limites à stretcher. Ok, on arrive ici et en fait là, il faut que je développe une partie de moi et que je grandisse. Ce qui est touchy, c'est qu'au début, quand tu arrives à cette limite-là, tu ne peux pas savoir laquelle des deux il s'agit et la réaction est la même, c'est-à-dire que tu n'es pas content. Donc, c'est très difficile de savoir sur le moment s'il faut respecter un truc ou s'il faut toi te développer. Le fameux truc de bon ben voilà, est-ce que je pose ma limite et est-ce que c'est à l'autre de faire un effort ou est-ce que c'est à moi de me remettre en question. Et c'est avec les capacités de recul et d'intentionnalité que tu vas pouvoir faire preuve de discernement. Puisque voilà, si on pouvait résumer toutes ces compétences, il y a quand même bien la compétence de discernement qui, j'ai envie de dire, chapeau de tout ça. Donc, j'ai conscience que ça peut faire beaucoup, mais évidemment, ça ne s'apprend pas d'un coup, ça ne s'apprend pas en trois semaines. Comme ça, voilà, je te dis ça pour que tu puisses avoir une idée de à quoi ça tient de vivre une relation saine, équilibrée, vivante, vibrante. Parce que je sais qu'il y a beaucoup trop de mes tourterelles qui vont être tentées de jeter l'éponge parce qu'elles n'avaient pas vu qu'il manquait une compétence ici ou là. Et pour développer ces compétences, franchement, tout seul, c'est un peu galère. Donc, c'est pour ça que cette chaîne existe et que si tu veux aller plus loin et vraiment développer tes compétences une par une ou en tout cas, mettre ton focus pendant quelques semaines sur l'un, c'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement La Terrasse pour que mon équipe et moi, on puisse t'accompagner dans une compétence que tu as particulièrement envie et besoin de développer en ce moment. La Terrasse, c'est notre accompagnement collectif dans lequel on vous aide à identifier là où ça pêche. On vous aide à vous donner des objectifs, des actions pour que vous puissiez vraiment avancer. Il y a du coaching collectif et individuel. Tout ça se passe sur la base du programme de tourterelles à tourtereaux. La Terrasse n'est pas ouverte tout le temps. On fonctionne par promo. La prochaine, elle ouvre début janvier. En attendant, si tu veux prendre de l'avance, sache que comme elle se passe sur la base du programme en ligne de tourterelles à tourtereaux, qui contient neuf modules vidéo. Tu peux par contre te procurer ce programme à tout moment de l'année. Il est disponible. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et comme ça, tu pourras prendre un petit peu d'avance sur justement la prochaine promo de La Terrasse si tu as envie de nous y rejoindre. Donc pour aller plus loin, ça se passe sur le lien dans la description et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.